La composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale doit respecter les prescrits de la constitution et du règlement intérieur de l'Assemblée nationale sur les principes de la représentation équitable des provinces de notre pays. Au cœur de l'Union sacrée de la Nation, en République démocratique du Congo, les pourparlers politiques pour la constitution du bureau définitif de l'Assemblée nationale battent leur plein. Les dessous de ces négociations suscitent l'intérêt des nombreux observateurs où chaque faction s'y force de décrocher des postes stratégiques. C'est vrai, vous savez, on est dans un système politique pluraliste où même au sein de la majorité, chacun peut faire prévaloir ses prétentions, ce qui est tout à fait légitime, mais le fait que ces tractations continuent jusqu'à présent font que le temps passe et que le peuple commence à s'impatienter. C'est très clair, ça s'annonce déjà que ces gens-là n'étaient pas là pour le peuple, ils étaient là pour leurs intérêts égoïstes. Alors ils n'ont pas besoin de voir d'abord quelles sont les misères que le peuple est en train d'en dire, mais ils regardent leurs intérêts. Comme il n'y a pas leurs intérêts, c'est pas là qu'ils se divisent. Selon Crispin Salomou, les enjeux sont variés, allant de l'équilibre des forces politiques à la représentation régionale. La démocratie pluraliste, chacun est libre de ses opinions, mais je ne pense pas peut-être qu'il y ait népotisme. Népotisme, ça veut dire quoi ? Puisqu'au niveau de la présidence, tout le monde a vu qu'il y a eu pour la première fois des primaires pour désigner un candidat président. Et peut-être que le souhait de la plupart des membres de nos sacrés serait de voir à tous les postes qu'on organise des primaires, mais je crois que cela nous prendra suffisamment de temps. Il suffit seulement que les partis qui ont suffisamment de députés puissent présenter le candidat à ce qui a été fait et ce qui se fera sûrement. Barak Ankamba, actrice politique, déploie le véritable égoïsme qui prévaut au sein de la classe politique. Ce sont nos autorités qui nous dirigent, qui peuvent avoir ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. On a toujours dit, pour être grand, il faut d'abord prendre la charge des autres, mais ils n'arrivent pas à les faire, alors ça retombe que s'il est paisible, le citoyen. Ces tractations sont scrutées de près par l'opinion publique, avides de voir émerger un bureau capable de défendre efficacement les intérêts nationaux et de relever le défi actuel du pays. C'est parti.